Oh, ça vous est bien ! Ah, ça vous est bien ! Pendant que France Inter cherche un bol d'air, bienvenue dans notre journal Alter. France Inter, justement, il n'y a pas que les salariés grévistes qui sont mécontents, les auditeurs le sont aussi. Journée internationale de l'autisme, le point sur les dysfonctionnements de la prise en charge des autistes en France. Gestion des forêts françaises, subir la logique industrielle ou défendre une gestion alternative des forêts ? Loi valse sur le renseignement intérieur, l'espionnage généralisé des populations. Joyeux bordel, un programme d'action délicieusement subversif proposé dans un livre par des activistes du monde entier. Avec le film Urgence de ralentir, dépêchons-nous de prendre notre temps. La plus longue grève de l'histoire de France Inter ne doit pas faire oublier qu'outre les salariés, on compte également de nombreux mécontents chez les auditeurs, pourtant fidèles de la radio de service public. Un collectif s'est même formé, de l'air à France Inter. Radio France avait suggéré de passer. Certains ont pris l'invitation au pied de la lettre pour aller exprimer le soutien des auditeurs à la grève devant la maison de la radio. Comme Aurore, mécontente, qui participe à la campagne de l'air à France Inter. Moi, j'ai écouté France Inter depuis toute petite et que j'ai fini par arrêter parce que je ne m'y retrouvais absolument pas. On a pu rencontrer un certain nombre de journalistes ou de techniciens qui nous expliquent que si on a aussi des programmes qui ont un niveau qui baisse à ce point-là, c'est aussi qu'ils n'ont pas les moyens et c'est aussi qu'il y a une sorte d'homogénéisation des gens qui sont pris à Radio France et France Inter, ce qui fait qu'on a aussi une homogénéisation des contenus et que finalement, tout le monde commence à s'ennuyer. Je m'appelle Aurore. Je ne suis pas une professionnelle. Du coup, mon discours sera sûrement un peu maladroit, mais c'est aussi pour ça qu'il est intéressant. On est très contents de cette grève à Radio France. C'était un peu inespéré, j'avoue. Il y a Fakir, un journal que vous connaissez sans doute, qui a procédé à un comptage et qui a abouti à la conclusion que si on fait, évidemment, c'est des chiffres, mais qu'en gros, il y avait 1,7% de classes populaires qui étaient représentées dans le discours. Donc le fait de vous sentir mobilisés comme ça, ça fait très plaisir et on aimerait que ça continue. Et une chose qu'on s'est dite avec un salarié de Radio France quand on s'est vu la dernière fois, c'est qu'ils avaient eu l'EDF, ils avaient eu France Télécom et que Radio France était le dernier bastion et qu'il ne faut pas le laisser avoir, c'est extrêmement important et que donc nous, on vous soutient très fort. Cette grève que vous êtes en train de créer ce matin, je suis juste venu à l'invitation d'un ami pour découvrir ce qui se passait. Et cette grève, ce n'est pas la vôtre, c'est celle de toute la France. C'est tous les artistes, mais c'est tous les Français qui ont besoin que vous teniez cette grève. C'est bientôt le mois de mai, c'est bientôt le printemps. Il faut tenir, c'est notre plan. Et tenez, c'est réclenir. L'embêtant, avec les journées internationales, comme celle de l'autisme, le 2 avril dernier, c'est qu'elle rende parfois visible à quel point les autorités peuvent se montrer négligentes envers telle ou telle catégorie de la population, en l'occurrence, les personnes handicapées mentales et leurs familles. Parce qu'une société s'illustre par la façon dont elle prend soin de ses citoyens les plus fragiles, nous sommes intéressés, à l'occasion de sa journée internationale le 2 avril dernier, à la question de l'autisme. L'autisme, c'est un mot qui est devenu un grand sac poubelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on appelle l'autisme tous ces troubles, toutes ces étrangetés, tout ce qui n'est pas comme ce qui est censé être normal. Et apprendre à lire quand on dit qu'il fallait... Bon. Sauf que l'autisme, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et j'ai envie de dire, les vrais autistes sont rares. Et l'autiste, c'est un enfant qui a raté son entrée dans le monde. Et c'est une tragédie pour lui et pour sa famille et sans doute pour sa mère en premier. C'est parce qu'il va arriver à l'âge de l'école maternelle que madame la directrice va dire, je suis désolée madame Dupont, nous ne pouvons pas admettre votre petit. Il n'est pas propre. Il hurle. Il mord. Il pique des crises. Ou il se met en boule sous le tapis. Nous ne pouvons pas accepter votre petit garçon à l'école. Donc, qui sont ces gens-là qui peuvent, dans les trois premières années de la vie, interférer, intervenir, opérer sur ce qui se passe dans la construction de ces petits bouchons-là ? Ben oui, nous sommes des magiciens. Nous qui faisons ça. Allons maintenant à la rencontre d'un musicien éducateur qui leur a consacré plus d'une vingtaine d'années. Il est clair qu'on aimerait bien voir évoluer toutes les structures qui accueillent entre les hôpitaux, les foyers, les instituts, les écoles. Après, quand ce public est jeune, après, il existe plein de choses avec différentes méthodes. quand ils sont adultes, au bout d'un moment, il faudrait qu'ils puissent aller dans des endroits qui pourraient les prendre en charge. Et en France, il manque justement de structures. D'ailleurs, beaucoup d'autistes sont obligés de partir en Belgique ou en Italie. Et voilà, il faudrait vraiment que le gouvernement puisse se concentrer et travailler avec tous les acteurs de ce domaine pour pouvoir faire avancer les choses. c'est clair. Alors, quand on est passé de Chirac à Sarko, moi, le souvenir que j'ai, c'est que je me suis retrouvé au tribunal du commerce et au Prud'homme. Donc voilà, après, moi, Sarko, comme ça, de souvenir, je n'ai pas le souvenir qu'il ait fait de grandes choses pour le handicap, même s'il en avait parlé et que d'ailleurs, c'était le grand combat entre lui et ses gaux sur nous, on a fait et on n'a pas fait. Demandez aux parents, demandez aux professionnels ce qu'ils font concrètement. Après, il y a des actions qui sont faites, mais il y a beaucoup trop de choses à faire et je pense qu'il n'y a pas assez de moyens pour simplifier. Ce tour d'horizon est sans appel. Les autistes sont délaissés par les pouvoirs publics. Sans le combat de familles engagées, les camisoles chimiques seraient probablement la seule réponse. Il est temps de lever haut le poing pour qu'enfin nos autistes fassent l'objet d'une intention particulière et adaptée. Tandis que certains font des câlins aux arbres, d'autres les considèrent seulement comme des marchandises à exploiter. Yves et Alice, eux, œuvrent au jour le jour pour réaliser leurs défis, recréer des filières bois locales d'un bout à l'autre de la chaîne. On marche délibérément sur la tête et le marché du bois ne fait pas exception. Trouver du bois transformé en Chine est bien plus simple que d'acheter du bois de la forêt la plus proche de chez vous. La faute à la mondialisation. Si autrefois les bûcherons syrie-ébénistes étaient tous reliés, aujourd'hui, les multinationales ont complètement déstructuré les filières au nom de la rentabilité. Résultat, des monocultures qui ont remplacé les forêts, des coupes à blancs qui se multiplient, des arbres qui partent de l'autre côté du monde. Rentabilité, pas si sûre. Dans leur course effrénée vers le dieu argent, les gestionnaires et politiques n'ont même pas perçu qu'il était possible de respecter la nature et être compétitifs. Pourtant, Yves et Alice le démontrent au jour le jour dans la ferme de Chantrude en Picardie. Ici, on pratique une gestion continue et régulière de la forêt grâce à un contact au jour le jour avec les arbres. C'est vrai que cette recherche de vie au quotidien au contact de la forêt, c'est ça qui va permettre une gestion continue, c'est-à-dire des prélèvements très peu importants, étalés dans le temps, mais très très réguliers. Je n'ai jamais pu être réceptif à une, d'abord il ne faut pas appeler ça une cycliculture, mais disons à une production de bois qui consistait en une plantation et une coupe à blancs parce que, tel qu'on voit maintenant les peuplerés qui sont exploités ou les milieux sont dévastés sur toute une surface importante où on va replanter, où ça va repartir et où 20 ans plus tard on va redévaster. Ça ne correspond pas à ma vision de gestion des milieux parce que pour moi la forêt, ce n'est pas uniquement de la production de bois, c'est aussi une gestion de milieu. À côté d'Yves, le paysan forestier, Alice, la cartographe, celle qui établit des diagnostics. C'est à elle que revient le défi de prouver que la gestion continue de la forêt peut être compétitive pour en finalité recréer la filière du bois d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est sûr qu'un producteur ou ensuite un scieur de la première transformation qui n'a pas de débouchés va être forcé d'en trouver ailleurs. Donc il faut pouvoir tous en même temps se structurer pour de l'amont à l'aval pouvoir utiliser le bois. On est aussi attaché au fait de démontrer que cette gestion respectueuse de la nature, proche de la nature, elle est aussi économiquement rentable pour le propriétaire. On peut le montrer maintenant sur certaines propriétés qu'en routine avec des exploitations des coupes tous les 5-6 ans c'est un revenu régulier pour le propriétaire et nous on n'investit pas du tout dans les plantations puisqu'on se base sur la régénération naturelle donc il n'y a pas de coût de ce côté-là donc les seuls coûts ce sont les aménagements en infrastructure, le travail du silviculteur, le travail du bûcheron, du débardeur. Alice et Yves ne sont heureusement pas les seuls en France à contester la gestion mondialisée du bois. Si leurs défis sont grands, on trouve quelques associations qui œuvrent comme eux pour retrouver une relation respectueuse de la forêt et de ses habitants à l'image de Pro Silva ou du réseau relié. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Nos députés nous annoncent en grande pompe une loi sur le renseignement intérieur destinée à lutter contre le terrorisme. C'est Big Brother là ? Oui, c'est ça. Cette loi, c'est bel et bien la légalisation de l'espionnage généralisé de la population. Bref, elle touche à tout. De quoi espionner en toute légalité les lanceurs d'alerte, les syndicats, les militants, les journalistes qui voudraient dénoncer par exemple les contrats illégaux de vente ou d'armes, les médicaments dangereux pour la santé publique ou l'aide à l'évasion fiscale de masse qu'organisent nos grandes banques. Et pour ratisser vraiment vraiment large, un nouveau motif a même été créé. La prévention des violences collectives de nature a porté gravement atteinte à la paix publique. Et là aussi, j'imagine que les plans de licenciement massif, les abus de biens sociaux ne font pas partie de ces atteintes à la paix publique. Oui, mais justement, ils vont encadrer les pratiques du renseignement parce que ça existait déjà tout ça. Donc, finit peut-être les écoutes sans autorisation, les perquisitions discrètes et autres petits espionnages ? Oui, voilà, c'est ça. On pourra maintenant mettre des mouchards dans ton salon et ta salle de bain, écouter tes conversations téléphoniques et lire tout ce que tu tapes sur ton clavier d'ordinateur de façon parfaitement légale et ça sera même simple comme bonjour. Donc oui, au final, ce sont quand même nos droits individuels et nos libertés qui sont rabotés à coup de hache. Parce que normalement, les opérations de surveillance dépendent de la police administrative et ces informations ne peuvent pas être utilisées dans un tribunal parce que, contrairement à la police judiciaire, la police administrative ne comporte pas les mêmes garanties, les mêmes respect des libertés et les droits individuels. Or, là, on nage en pleine brume. On ne sait pas si le renseignement collecté et légalisé par cette nouvelle loi pourront servir lors d'une procédure pénale. On ne sait pas si l'inculpé aura accès à ces informations ni s'il pourra en contester la régularité. Bref, on fragilise le droit à un procès équitable et on accroît le risque de bavure judiciaire. Mais des contrôles vont être mis en place pour encadrer ces pratiques quand même. Oui ! Une commission va être mise sur pied. La Commission nationale des contrôles des techniques de renseignement. Alors, ça sonne bien comme ça, mais quand on regarde la partition dans le détail, ça rassure un petit peu moins. Premièrement, les contrôles, a priori, des opérations de renseignement n'est pas systématique. C'est-à-dire que, en cas d'urgence absolue, et tout est urgent, le Premier ministre peut se passer de l'avis de la commission. Et deuxièmement, il ne s'agit que d'un avis. Donc, au pire, le Premier ministre, l'avis... Voilà, le Conseil d'État pourrait être saisi, justement, mais sous certaines conditions et restrictives, évidemment. Et troisièmement, cette commission devra effectuer son contrôle, a priori, en 24 heures seulement. Vu que l'absence de réponse vaut pour un oui, et vu les moyens affectés à la commission, on nous prend vraiment pour des idiots. Et là, c'est la séparation des pouvoirs qui prend une sacrée claque. Alors, heureusement, nous avons encore quelques heures pour nous rendre sur le site sous-surveillance.fr pour contacter nos députés et leur demander, par exemple, de voter contre cette loi. Donc, d'ici là, restons vraiment vigilants. Merci Gaëtan. Il y a plusieurs façons de changer le monde et de faire la révolution. Et plutôt que la violence, les larmes et le sang, le livre Joyeux Bordel nous propose de le foutre ce bordel. Mais de manière ludique. Une personne qui parle d'une langue. Comment ça s'appelle ? Une personne qui parle seulement un langue. Un couple. Un américain ! Andrew Boyd est le nom de cet Américain qui est venu semer un joyeux bordel aux cultures rapides ce 1er avril 2015 à Paris. Mais Joyeux Bordel, c'est surtout le nom du livre qu'il vient nous présenter. Une boîte d'étules pour faire la révolution. Un ouvrage collectif qui rassemble, analyse, théorise les 30 dernières années de mouvements de lutte sociale et environnementale pour en tirer le meilleur de l'activisme. Rendre le visible invisible est l'un des principes de ce livre. Un principe très important que parfois vous ne pouvez même avoir un mouvement social jusqu'à ce que vous faites le problème visible. Comme dans cette image où quelqu'un enflamme l'eau du robinet pour montrer les résidus pétroliers de la fracture hydraulique. À Attaque, on avait des actions très traditionnelles qu'on peut aussi retrouver chez des syndicats, chez des partis politiques. C'est simplement le tractage et les conférences. Ce livre, Joyeux Bordel, il amène d'autres outils qui élargissent les moyens d'action militants. et c'est comme ça qu'est arrivée l'action de réquisition citoyenne chez BNP Paribas. John Jordan est l'un des fondateurs des brigades activistes de clowns en Grande-Bretagne. Il nous explique un autre principe, celui de la confusion. C'était une méthodologie qui mélange le clown et l'action directe. Et la confusion, c'est par exemple, là, il y a un clown qui donne des bisous sur le bouclier des flics et puis il remet plein de maquillage et puis il refait un bisou et il remet plein de maquillage et il refait un bisou. Et à la fin, tous les flics avaient des bisous sur leur truc et ils se sont retirés. Je vous jure. So Jello Biafra, who was the frontman for the dead Kennedys, said, don't fight the media, become the media. Challenge the lies in the mainstream media and the corporate media, but more, we have to become the media through blogs and through Facebook and through Twitter and through independent publishing. Those tools, those technologies are now at the scale that we can use them to speak the truth. Dans ce livre, on peut lire que l'homme est un animal narratif qui utilise des histoires pour donner du sens mais aussi comprendre le monde. Devenir le média c'est raconter une histoire et celle qu'il est urgent de raconter et celle du réchauffement climatique et l'enjeu de la COP21. L'histoire d'Andrew Boy s'articule autour de la question qu'est-ce que vous ne voudriez jamais perdre du fait du réchauffement climatique ? Je ne sais pas toi Xavier mais j'ai l'impression que tout va très vite, trop vite, qu'une nouvelle technologie sort, le lendemain il y en a une autre, qu'on n'a pas le temps de digérer toutes les infos qui nous submergent, qu'au travail on nous demande d'être plus productifs, rentables, qu'on ne s'arrête pas, qu'on ne s'arrête pas, qu'on ne s'arrête pas. Eh ben, il est urgent de ralentir. Qu'avons-nous fait du temps ? Toujours plus rapide, toujours plus efficace, toujours plus rentable. Le temps ne semble plus pouvoir échapper à la commune mesure de l'argent. Et nous sommes entrés dans l'ère de l'accélération globalisée, de l'immédiateté devenue norme. Mais à quel prix et jusqu'à quand ? Juste avant, j'avais réalisé un monde sans humain, point d'interrogation, qui interrogeait l'accélération, la fuite en avant du progrès techno-scientifique, la fusion homme-machine, le mouvement transhumaniste qui veut créer un poste humain qui serait immortel. Le contre-champ de ça, c'est l'urgence de ralentir. Même si dans le film, j'interroge l'accélération sous l'angle de la finance, avec la spéculation high-frequency trading à l'échelle de temps à quasi la nanoseconde. Cette finance qui s'accélère, elle est déconnectée de la réalité. Il y a aujourd'hui 5% des flux financiers à travers le monde qui circulent, qui sont connectés à l'économie réelle. Il y a une nouvelle vague de robotisation qui arrive et qui cette fois après avoir dans les années 70-80 plus les délocalisations après avoir laminé la classe ouvrière va s'attaquer au col blanc, au secteur tertiaire. Il y a une destruction qui n'est pas créatrice. On détruit les emplois et pour la première fois ils ne sont pas remplacés. On sait très très bien qu'il y a des robots dans les vignes. À condition que l'on développe des moyens d'investissement très importants qui servent à développer de nouvelles formes de savoir chez les gens et pour produire de nouvelles formes d'activités qui ne sont plus des activités simplement de consommation, qui ne sont plus simplement des activités de production mais qui sont des activités sociales. Quand je travaille à la food coop, il y a l'interplay et le travail qui je trouve vraiment satisfait. Nous prenons un marge sur nos produits locaux pour aider nos locaux à produire. À la union de crédit, vous êtes un membre, pas un client. Nous n'avons pas des stockholders. Je suis payé en bristol pounds. C'est une cible d'argent. Je suis offre la ville comme un laboratoire pour nouvelles ideas. Tout est maintenu par les gens locaux ici. Ce que ça veut faire de la vie human-sized again. réinventer, inventer et que ça se passe à chaque fois sans avoir un modèle prédéfini, ça prend du temps en fait. Ralentir, c'est se reconnecter avec le réel. C'est se reconnecter avec les gens autour de nous. Sortir la tête de l'écran. Dans les communautés que j'appelle de l'économie contributive, des gens travaillent ensemble qui ont des projets. Ils élaborent des projets à long terme. Ce qui les fait travailler, ce n'est pas le désir de gagner de l'argent, d'obtenir de la reconnaissance, ce n'est pas du tout la compétition avec les autres. C'est le seul plaisir de faire quelque chose de bien. La modernité n'est pas de marcher plus vite et de marcher plus consapevolez. Voilà, cette édition de notre altergité est maintenant terminée. N'oubliez pas que nous sommes un média indépendant et qu'un média indépendant, c'est un média qui ne dépend que de vous. Ciao, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...